Avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à remercier l'US Avranches qui m'a invité en VIP pour effectuer le coup d'envoi du match Avranches-Villefranches. Malheureusement, ça s'est soldé par une défaite. Mais grosse expérience, j'ai pu rencontrer les joueurs, parler avec eux, Victor Laubry notamment, Anthony Boeuf également. Merci beaucoup à eux pour leur gentillesse. Merci beaucoup à vous et bonne chance pour la saison. Yo les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, c'est Mac. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je vais traiter différents aspects du jeu de manière un petit peu plus approfondie. Aujourd'hui, ce sera l'effectif. J'ai pris le Real Madrid pour cette vidéo. J'aurais très bien pu prendre n'importe quelle équipe. On va voir un petit peu dans quel format on peut jouer, quel joueur choisir à défaut d'un autre, quelles sont les pistes à privilégier lors du Mercato. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Avant ça, important les bros, refaire votre interface de manière à rendre votre observation du club bien plus facile. Insérez des colonnes ici même pour ajouter à un menu déjà créé. Notamment là, je suis sur Info Générale. N'importe qui peut aller dans Info Générale en cliquant ici même. Voilà, vous avez les contrats, vous avez les transferts, etc. Là, aujourd'hui, on va aller sur Info Générale. Vous avez aussi Info Effective qui peut être intéressant lors de la saison. J'y reviendrai dans une autre vidéo lorsqu'on créera nous-mêmes nos propres écrans, on va dire. Info Générale pour aujourd'hui, ce sera très bien. On va y ajouter dans Recrutement le niveau d'étoile, ainsi que le potentiel du joueur qui peut être, ma foi, très intéressant pour savoir à qui donner du temps de jeu. Ce qu'on va faire, c'est que l'on va mettre le niveau sur la gauche. On va rapprocher ça du joueur. L'âge qui peut m'intéresser justement pour parler de progression de joueur. Hop, on va mettre ça ici. On va trier simplement en cochant bien équipe première, équipe B, équipe U19. Comme je l'ai dit lors de la précédente vidéo, pensez vraiment bien à mettre équipe B, équipe U19 dans chacune de vos teams que vous faites. Il y a parfois des petits joueurs qui s'y cachent, des joueurs vraiment intéressants. Là, on va regarder par exemple, pour faire un petit exemple, qu'il y a en équipe B et U19, notamment Aureal, on va trier par valeur. Par exemple, on a un Federico Valverde, très intéressant, très sympa, uruguayen, qui est actuellement dans l'équipe du Real Madrid B et qui peut toutefois être vraiment intéressant pour faire le nombre au milieu de terrain. On a également un Takifuza Kubo. Je ne sais pas trop ce qu'il vaut cette année, en tout cas en termes de potentiel, ça n'a pas l'air génial. Malheureusement, on voit bien le potentiel ici. Peut-être que je vais du coup le laisser de côté. Mais voilà, en tout cas, on aurait très bien pu perdre, enfin rater, ce Federico Valverde dans l'analyse de notre équipe que l'on va faire ensemble si on n'avait pas mis cette équipe B et cette équipe première. Voilà, si on met que l'équipe première, il n'y apparaît plus. Pensez bien à mettre équipe B et équipe U19. Ça aurait pu être un petit Rodrigo, ça aurait pu être un autre jeune joueur très intéressant, un Vinicius par exemple. Voilà, donc maintenant, vous cliquez sur niveau. Et là, on voit un petit peu quels sont les joueurs phares de l'équipe. Notamment là, on nous dit clairement que Eden Hazard est au-dessus de toute la team. C'est quand même à prendre avec des pincettes. Les étoiles, ça reste une indication un petit peu globale. Après, selon le jeu que vous voulez jouer dans votre équipe, selon vos préférences de joueurs, joueurs plus techniques, joueurs plus rapides, joueurs plus physiques, joueurs plus défensifs, joueurs plus offensifs, voilà, votre choix peut bien sûr varier. Là, en tout cas, d'un point de vue global, on voit qu'il y a un bloc qui est Hazard, Benzema, Ramos, Bale, Modric et Kroos, qui sont potentiellement les joueurs phares, vedettes de cette équipe. Je suis un petit peu étonné, ceci étant qu'il n'y ait pas un Raphaël Varane qui est absolument sublime dans le jeu. Donc, là, nous avons quoi comme poste ? Alors, j'ai oublié. On va mettre également le meilleur poste, hop, ici même. Voilà. L'idée un petit peu du meilleur poste où utiliser vraiment le joueur. En soit, la nationalité sur cette vidéo, on s'en fout un peu, on va la décaler. Voilà. Donc là, il y a aussi un petit visu sur la valeur. On n'en est pas là. Donc là, clairement, on nous dit que Eden Hazard peut jouer les trois postes en termes de milieu offensif, du moins. Mais que les meilleurs postes pour lui sont MO droite et gauche, ainsi que buteur droite et gauche. Donc, on peut aller sur lui directement. Voilà. Donc là, on peut voir qu'attaquant intérieur, ça lui va très bien. Et l'intérieur, ça lui va très bien. Voilà. Donc ensuite, on peut voir que Benzema, bon, clairement, c'est le buteur vedette de cette équipe. Benzema qui, bon, malheureusement, n'a pas de détente pour moi, ce que j'aime faire dans l'axe. Par contre, qui est absolument incroyable en termes techniques, en termes de vision, en termes de créativité. Très intéressant. On a Sergio Ramos, défenseur. On a Garrett Bale qui est mis dans les joueurs clés de l'équipe, qui est absolument incroyable dans le jeu. Luka Modric, Tony Kroos, donc deux MC. Donc là, on a un bloc de quoi ? On a un bloc de un milieu offensif, qui peut jouer potentiellement trois postes, voire même buteur, pour les plus fous d'entre vous. On a un Karim Benzema, qui est clairement la pointe. On a Sergio Ramos en défenseur. On a Garrett Bale qui, lui, également peut jouer, du coup, dans les rôles de milieu off, notamment à droite ou à gauche. Donc là, on a quoi ? On a déjà une indication facile à retenir. Donc l'indication est que ce sera, je pense, une formation avec des ailiers. Bien que hasard, encore une fois, il peut aisément être MOC. Pour ce qui est de Garrett Bale, il peut l'être. Maintenant, je pense que quand on voit ces notes-là, on reviendra sur quelle note est importante pour certains postes. La vision de jeu pour un MOC, c'est clairement primordial. Garrett Bale est un petit peu moindre en termes de qualité sur celle-ci. C'est plus côté vitesse et notamment côté technique, où il est vraiment excellent. Et notamment appel de balle pour un ailié. Donc là, on a quand même du très, très lourd en termes d'ailiers. Donc je pense qu'on ira sûrement sur une formation avec des ailiers. Benzema en pointe. Clairement, si on se passe d'une pointe, sachant qu'on peut jouer sans pointe, ce qui donc s'appelle la strikerless. Donc jouer par exemple avec un MOG, un MO droite et un MOC, mais sans buteur. C'est possible. Mais là, se passer de Benzema, ce serait sûrement une erreur. Sergio Ramos en défenseur central, en homme fort. Bon, de toute façon, un DC, c'est obligatoire dans une équipe ou presque obligatoire. On a donc le deuxième ailié qui est présent ici. On arrive sur les deux MC. Donc là, on part sur quoi ? On part sur possiblement deux MC, possiblement un MOG, un MO droite et donc une pointe. Donc là, pour le moment, ce sera possiblement soit un 4-3-3, soit un 4-2-3-1. On en vient justement au fait que les deux joueurs ensuite présentés par le plus de nombre d'étoiles sont Rames, Rodriguez et Isco. Meilleur poste, MOC, MOC. Voilà. Donc là, il y a un poste pour deux joueurs. Là, on se dirige vraiment sur un 4-2-3-1. Bien que Isco et Rames, je pense, peuvent être des MC. Après, le jeu nous dit clairement que le poste de MOC est pour eux. En tout cas, là, on a l'indication très rapide, très nette avec cette interface que le 4-2-3-1 est vraiment adéquate pour le Real Madrid. Ensuite, on a quoi ? On a Rafael Varane en deuxième DC. Il nous manque quoi ? Deux latéraux. Les latéraux, on a Odrio Zola à droite qui apparemment est le meilleur de cet effectif. On a Asensio. Donc, on a un troisième joueur, possiblement remplaçant. Possiblement, si vous préférez son profil à un autre titulaire, soit à gauche, soit dans l'axe. Donc là, on a un troisième joueur offensif, parfait pour le banc. On a aussi un Carvaral. Carvaral, du coup, côté droite. Alors là, il y a un match, clairement, dans une grosse équipe comme ça, c'est normal. Il y a un match à choisir entre Odrio Zola et Carvaral. On a également un second buteur. Donc, effectif, bien pour finir, côté Real pour le moment. On a un second buteur avec Lukasjovic, possiblement soit devant, soit derrière Benzema. On a un troisième MC ou un milieu def en la personne de Casemiro pour, notamment, une adaptation tactique à l'adversaire en passant sur un 4-3-3 ou simplement Casemiro sur le banc pour amener un peu plus de défense sur une partie que l'on gagne. On a donc le gardien ensuite qui arrive avec Areola, le petit fight qu'on va faire juste ensuite. Et on a les deux défenseurs gauche avec la personne de Marcello. Voilà, donc Marcello, pas besoin de vous le présenter. Et Ferland Mendy, honnêtement, c'est bête, mais dans le jeu, il peut y avoir match. Je vais vous expliquer pourquoi. On a également les joueurs prêtés. C'est sacré effectif, le Real Madrid, je ne vous apprends rien. Avec Ashraf Hakimi, qui est prêté au Borussia. Ashraf Hakimi, qui est aussi un défenseur droit. Très, très bon latéral. Boria Mayoral en buteur. On a également Réguillon à gauche. Très sympa Réguillon pour l'avoir beaucoup testé. Et on a un Sebalos, encore une fois, un MOC, MC. Voilà, donc il y a ce qu'il faut. Les postes sont quasi triplés au Real. On a un Mariano en troisième possible buteur au Real Madrid. Donc quand même bien barré. Ensuite, Lucas Vazquez, Nacho. Voilà, tous les restes, entre parenthèses. Et on a également un Vinicius Junior, qui a cinq étoiles de potentiel. Pourquoi pas le prêter la première année. Ou alors, essayer de le faire jouer en doublure. Je pense que sa place est quand même bien barrée. Et on a également un Rodrigo à cinq étoiles. Voilà, donc là, quand vous voulez voir les meilleurs jeunes, potentiel. Hop, ils arrivent directement en top d'affiche. Rodrigo, Vinicius. Voilà, donc là, vous voyez que c'est les deux jeunes qu'il faut soit faire jouer, soit prêter. Mais en tout cas, qu'il faut bien bichonner. Donc là, vous avez, avec cette petite observation et simple observation, un avis sur votre effectif. 4-2-3-1, adaptable en 4-3-3. Bien que, en termes de milieu def, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus en termes de qualité. Donc, c'est clairement un effectif pour le 4-2-3-1 de base. Maintenant, on va regarder ensemble comment choisir les joueurs entre eux et comment créer la hiérarchie. Donc là, on va encore rajouter une colonne qui peut être assez fortement utile pour nous pour la suite. C'est la colonne de hiérarchie. Donc, la colonne de hiérarchie, c'est quoi ? On va le voir de manière plus facile ici. Hop, c'est quoi ? C'est le classement entre les leaders d'équipe, les joueurs très influents, les joueurs influents, et les autres joueurs qui ne sont pas encore bien immiscés à l'effectif du Real, mais qui se placeront petit à petit dans les joueurs ici, selon leur personnalité, selon leur tact, etc. dans le jeu. Donc là, on a quoi ? On a Marcelo, Ramos et Benzema en leaders d'équipe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, possiblement, que ces joueurs sont compliqués à faire sortir de l'effectif. Si vous le faites, il peut y avoir des représailles, des joueurs qui s'allient à eux de manière à démontrer une injustice. Par exemple, je sors Benzema, je mets Jovic devant lui en titulaire. Il peut très bien me dire, je ne comprends pas pourquoi je sors, je suis leader d'équipe, je suis le boss, c'est à moi de jouer, point barre. Et il peut y avoir 14 autres mecs derrière qui le soutiennent. Donc, ce n'est pas facile à gérer. Là, par chance, je ne pense pas que ça nous gêne. On a quand même un Vasquez qui est joueur très influent du Real. Vasquez, je ne suis pas certain de pouvoir le faire jouer, on va voir ça ensemble. En tout cas, là, ça me semble quand même bien mis dans le terme de hiérarchie. Je pense qu'on ne va rien toucher. On va faire ça ensemble. Ensuite, allons dans l'effectif. Vous cochez bien équipe B, équipe U19 toujours. On va enlever tout ça et on va sur les gardiens. On va sur les gardiens. On retrit par niveau. Et là, on voit quoi ? Thibaut Courtois, une demi-étoile de plus que Areola et une étoile de plus que Areola en potentiel. Ceci étant, Areola étant prêt, prêt sans option d'achat. Donc, ça veut dire un prêt qui partira en fin de saison. On a également André Lunin qui, lui, est en prêt à Valadoïd et qui est, ma foi, très intéressant à 20 ans à surveiller. Et sinon, notre gardien maison, c'est Ravier Bellemann. Donc là, clairement, ce n'est pas assez bon. Donc là, on voit que Thibaut Courtois, on a tous les intérêts de le mettre. Avant ça, on va aller dans la tactique. On va faire donc ce qu'on a dit, le 4-2-3-1. Pas axial en jeu large pour moi parce qu'on veut les ailiers. On confirme. Tactiquement, tout ça, les rôles, il ne faut pas s'y fier. Pour le moment, on fait ainsi. Voilà. Donc là, Thibaut Courtois, titulaire, il n'y a pas de débat possible. Areola, remplaçant. Perso, moi, je mets les gardiens en R8 parce que je n'en mets pas sur mon banc. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien le mettre en R1, le mettre en R7. Enfin, peu importe. Moi, je ne m'en sers pas à mes risques et périls en remplaçant. Mais ça, c'est vous qui voyez. Ça, ça ne me regarde pas. Ensuite, on passe sur la défense. La défense côté gauche. La défense côté gauche, on a quoi ? Alors, on nous met un quart varal. On nous met un quart varal. On va se renseigner un petit peu sur sa fiche. On voit quoi ? On voit meilleur pied droit. Moi, je n'aime pas jouer avec des latéraux mauvais pied. Donc, je passe mon tour. On a Marcello. Marcello, on se souvient, leader d'équipe, les gars. Leader d'équipe. Compliqué à faire sortir. Maintenant, 31 ans. 13 axels. 12 en vitesse. 3 ans de contrat. Je pense que si j'avais l'effectif du Real, on va le comparer avec Ferland Mendy. Hop, Marcello. On voit quoi ? On voit Marcello bien meilleur en vision de jeu, bien meilleur en attaque, bien meilleur en technique. So, Brazil. Et on a un Ferland Mendy. Plus, on va dire, puriste sur le poste. On va dire plus défenseur gauche. Meilleur en défense, meilleur en mental, physique, vitesse. Et un petit peu en jeu, mais rien également. Donc là, on a deux profils complètement à l'opposé. Deux joueurs à l'opposé. Un jeune, un moins jeune. Mon choix, vu le leader d'équipe que c'est, ce serait Marcello. Mais je vous explique pourquoi. Hop, on va mettre Ferland Mendy du coup en R7. Mais ce serait que pour une pige. Honnêtement, Marcello, 31 ans. Je pense que ce serait pour un an. J'essaierai de le vendre à très, très bon prix. Notamment à un PSG ou à un club anglais. Dès la fin de saison. Le 12 en vitesse, 13 en accél, 13 en agi. Même la détente. Mais c'est un petit peu rédhibitoire pour moi. J'aime jouer avec beaucoup de vitesse. Maintenant, c'est vrai que techniquement, il est absolument fou. Vous pouvez très bien le mettre en MOG. Je suis sûr qu'il peut faire le taf. Il a même 13 en finition. C'est génial. Maintenant, voilà. Moi, je le mets pour une pige. Dans l'idée, clair et net, de le revendre. Et de faire passer Ferland Mendy en numéro 1. Et avec également le fait que Riguillon puisse prendre le rôle de joueur de l'équipe B, on va dire. Enfin, le joueur de remplaçant, donc. Derrière à Ferland Mendy. Qui est, ma foi, très solide dans ce jeu. Malgré ses petites 3 étoiles de potentiel. Ensuite, on passe sur le côté droit. Voilà, côté droit. On remarque Odriozola et Carvaral. Mais aussi Hakimi qui montre le bout de son nez. Mais qui est en prêt actuellement. Et on a aussi un Eder Militao. Qui est, ma foi, assez intéressant également. Mais qui est assez faible en centre. Donc, personnellement, Militao, je ne vais pas le compter dedans. 10 en centre, pour moi, est rédhibitoire. On va aller, je pense, dans tous les cas, sur un Carvaral. Qui est absolument incroyable dans le jeu. 27 ans, 54 millions, encore 3 ans. Carvaral, je pense qu'il n'y a pas débat. Et Odriozola. Odriozola est très, très, très intéressant. Je le garderai en joueur de rotation, comme son rôle l'indique ici. Et il va passer derrière Carvaral, du coup. Encore une fois, c'est un choix perso. Je comprendrai tout à fait si vous préférez la très grande vitesse d'Odriozola en titulaire. À Carvaral, qui peut être un petit peu plus connu. On passe ensuite dans l'axe. Défenseur axial, voilà. Entrée par niveau. Là, on a une masterclass de la part de Sergio Ramos, qui est absolument incroyable dans le jeu. 20 en jeu de tête, 16 en marquage, 16 en passe, 18 en tacle, 20 en détermination. Il est absolument perfectionniste. C'est une machine de guerre. Donc là, il n'y a zéro débat. On regarde son pied, il est droitier. On le met à droite, possiblement. Varane, malheureusement, est également droitier. Donc, ça veut dire que vous pouvez très bien mettre Ramos à gauche ou Varane à gauche. Peu importe. Ça, c'est selon votre préférence. Là, on voit que Varane est clairement le top 2. Il est très, très bon dans le jeu. Je vais quand même mettre un Ramos à gauche et un Varane à droite. On a un Nacho. Ensuite, il montre le bout de son nez pour le banc. Et on a également un Militao. Donc là, on a deux. Ça double les joueurs. C'est très bien. Il faut en choisir un des deux de manière à voir qui sera le premier remplaçant des deux, puis le second. On va donc comparer les deux joueurs ensemble. Militao, oh là là, c'est très, 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 très semblable. Je pense que Militao est quand même plus complet, alors qu'il a quand même 8 ans de moins. Je pense qu'on a tout bénef à faire en faisant jouer beaucoup plus Militao et en laissant Nacho comme quatrième défenseur. Militao vaut déjà beaucoup plus cher. Il a beaucoup plus de potentiel. Je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Militao, il sera remplaçant en défenseur central. Et en plus, l'avoir en remplaçant est très intéressant parce qu'il peut également doubler à droite, voire même en milieu def. Donc, vraiment le joueur parfait, le couteau suisse de cette équipe, on va dire, un petit peu d'un point de vue défensif. On va donc le mettre en R5 et Nacho, je vais le mettre en R9. Ensuite, les milieux, on a Luka Modric, Tony Kroos, clairement, qui montrent un petit peu leur supériorité. Ceci étant, l'un a 33 ans, l'autre 29 ans. C'est un point à prendre quand même en compte. 29 ans et en plus, assez lent. J'avoue, ne pas trop aimer les joueurs si lents. Luka Modric, lui, parfait. Alors, un problème de tête, enfin, un problème de jeu aérien, pardon. Je pense qu'on est obligé de le faire jouer. Droitier, et lui, il a deux pieds. Luka Modric, je vais donc aller à droite. Tony Kroos à gauche. Luka Modric, peut-être qu'il ne fera qu'une pige. Alors, attention, contrat jusqu'en 2020, ça peut être problématique. Pourquoi pas le vendre direct s'il ne rentre pas dans votre jeu ou alors le prolonger peut-être pour pouvoir le revendre ou alors simplement le laisser partir ou le former en staff selon ce que vous voulez en faire. Tony Kroos, Tony Kroos, c'est intéressant. Il vaut très, très cher pour un profil de long passeur, juste de long passeur et aussi pour tirer les corners ainsi que les coups froids intéressants. Pour moi, il a vraiment des lacunes physiques, notamment dans FM, notamment dans un cas de 3-1 où derrière lui, il n'a personne pour l'aider à défendre, hormis les défenseurs. Mais il y a quand même une marge entre ceux-ci et lui qui serait au poste de MC. Donc, attention à ça. Il n'a pas forcément la vitesse pour revenir défendre, ni les qualités. Modric n'a pas forcément les qualités non plus pour défendre, à surveiller et à donc bien contrôler le jeu. Là, on voit tout de suite que si on joue contre un effectif meilleur, ce sera peut-être un petit peu dur pour le combat du milieu de terrain. Pas techniquement, mais d'un point de vue physique. Après, il y a toujours les seconds couteaux avec Rames Rodriguez et Isco, mais ce n'est pas eux qui vont mieux défendre. Donc là, peut-être, ça manque d'un petit profil. Pourquoi pas ? Pourquoi pas faire rentrer un petit Casemiro qui, lui, va du coup combler un petit peu ce manque, bien qu'il ne soit pas si rapide que ça non plus. En tout cas, c'est un débat à faire. Là, c'est vraiment un point de vue intéressant. Je pense que si on prend 10 personnes, je pense que les 10 personnes font un milieu différent sur un cas de 3-1. Moi, je partirais ainsi, sur du classique, avec un Casemiro qui vient les couvrir. Voilà, notamment dans les milieux bien physiques. Peut-être, je passerais un Casemiro à la place d'Anthony Cross. En tout cas, là, on a un DMC, mais on n'a pas de seconde doublure. On va continuer à faire l'effectif avec comme pensée qu'il faut possiblement un autre MC. Donc, on va sur les milieux off. Alors là, on va avoir un petit match. On va avoir un petit match qu'on peut très bien y mettre Hazard. On peut très bien y mettre Hazard en MOC. On peut très bien mettre Gary Bale, mais on a vu qu'en termes de notes, je ne le mettrais jamais en MOC parce que visons le jeu à 13 et le poste n'est pas naturel chez lui. Il est naturel en MOGM au droit. Ramesh. On a Ramesh qui est, je crois, sur la liste des transferts en plus de base. C'est ça. De base sur la liste des transferts. En vrai, Ramesh, quand même, c'est vrai que c'est aussi un poil lent. Techniquement incroyable, cependant. Il y a également un Isco. Alors, un Isco, je ne suis pas très objectif. Dans la IRL, j'adore. Je trouve ce joueur vraiment magique. Dans le jeu, il n'y a juste pas débat. Je pense que Ramesh est bien au-dessus. Donc, on va mettre Ramesh. On va mettre un Isco. Un SNTO. Ok, oui, il s'est fait les croisés. On va mettre un Isco remplaçant de Ramesh. On passe sur la gauche. Alors, il y a un petit débat, juste. C'est que Isco, il est estimé en titulé régulier. Et Ramesh en joueur de rotation. Et moi, je fais l'inverse. Ça peut poser des problèmes. On a typiquement le truc où ça peut poser des discords dans l'équipe. C'est un petit peu compliqué. Vision de jeu à 19. Vision de jeu à 19. Non. Ramesh est vraiment meilleur. Je pense que j'enlèverai Ramesh de la liste des transferts. Je pense qu'il n'a rien à y faire. En tout cas, dans le jeu. Ramesh est meilleur dans le jeu. Il est meilleur en attaque. Un petit peu moins bon en vision de jeu. Moins bon en physique. Moins bon en défense. Et moins bon techniquement. Elle est quand même meilleure offensivement. Je mettrais Ramesh. Moi, personnellement, je mettrais Ramesh. En tout cas, dans le jeu. Dans la vraie vie, je mettrais Isco. Mais mon choix sur le jeu est fait. On va aller sur le flanc droit. Pour le milieu off, on mettrait directement Garrett Bale. Là, pour moi, il n'y a pas de débat possible. Il n'y a personne d'autre à mettre. Aucun néo-level de Garrett Bale dans cette équipe. En MO droite. Bien qu'on aurait pu mettre un Ramesh. Mais en termes de vitesse, pour moi, ça ne va pas du tout. C'est rédhibitoire. Je veux un mec qui puisse aller très, très vite. Qui puisse notamment se centrer. Ou même revenir dans l'axe parce qu'il est gaucher. On a également, de l'autre côté, aucun débat possible avec la personne de Eden Hazard. On a également un Vinicius en possible remplaçant. Ou un Rodrigo. Alors là, pareil. Il y a un choix à faire. Encore une fois. Il y a un petit choix à faire entre les deux. Parce que ça fait trois joueurs pour un seul poste. Donc, on fait quoi ? On les compare rapidement. On voit que Vinicius a un plus gros mental et une bien plus grosse vitesse. Rodrigo, meilleur notamment sur les phases offensives, en joueur à rien et en physique. Alors là, c'est un bon gros débat. En MOG, j'aime beaucoup jouer avec des attaquants intérieurs. Notamment avec Hazard. Ça pourrait être très, très bien. Donc, on partirait peut-être avec des attaquants intérieurs. En termes de drips, Vinicius est meilleur. En termes de finition, Rodrigo est meilleur. Déjà, premier petit problème. Rodrigo, contrôle de balle, est meilleur. Passe, il est également meilleur. Techniquement, gros point en plus pour Rodrigo. Mentalement, il n'y a, je ne pense pas, débat. Anticipation, agressivité, bien meilleur pour Vinicius. Concentration, bien meilleur ici même. Courage à 12. Décision à 14 ici. Deter à 18, inspi à 16. Le combat est donc gagné avec le volume de jeu. Côté Vinicius mentalement et physiquement. Il est également gagné. Côté gauche, côté Vinicius. Pour ma part, c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué. C'est débattable. Je sais que dans les commentaires, vous allez me dire peut-être Rodrigo, IRL, il est meilleur. C'est possible. C'est fort possible. Ceci étant, dans le jeu, je mettrai Vinicius personnellement en remplaçant de Hazard. Et Rodrigo, tout droit vers un prêt. Je le fais comme ça. Je ne le lancerai pas ainsi, mais pour vous montrer. Ensuite, côté droit, on a un manque. On a un manque à gagner. Alors, Isco, est-ce qu'il peut être à droite ? Pas de vitesse. C'est mort pour moi. Alors, c'est Vasquez. Clairement, c'est Vasquez. Vasquez me semble un petit peu léger, en étant honnête, pour jouer à droite. Très, très gros salaire. Petite valeur, 28 ans. Je ne pense pas qu'on puisse le vendre. Je ne pense pas qu'il intéresse quelqu'un. Si par magie, il intéresse quelqu'un. Là, honnêtement, moi, je le proposerais pour avoir mieux. Voilà, un petit Keza, un petit Pavone, un petit joueur à droite, un petit Bailey, par exemple. Un petit joueur à droite qui me ferait un petit peu plus vibrer que lui en remplaçant. Bien que ce soit un bon joueur, mais j'attends des excellents joueurs. Lucas Vasquez, pour moi, n'a pas sa place. 28 ans, etc. Je pense qu'il faut mieux le vendre maintenant avant de le perdre. Donc, j'essaierai de le proposer et d'en tirer quelque chose. Je ne sais pas si c'est faisable. On va juste faire un petit test. Un petit 20 millions, juste pour voir. Donc là, on voit qu'on a possiblement un poste à doubler avec ce poste de M au droite. On a une belle valeur sûre avec Garret Bale qui est incroyable dans le jeu. Lucas Vasquez qui, pour moi, est trop court. Donc là, on a un poste manquant au Real Madrid déjà. Et l'attaquant qu'il nous reste juste à faire en la personne de Benzema, quasi incontesté. Voilà, Benzema très très fort. Et Lucas Jovic en test. Et il y a aussi Mariano. Mais Mariano qui, je pense, va partir, notamment soit en transfert, soit en prêt. On aurait aussi pu jouer Rodrigo dans l'axe. Ceci étant, on va juste comparer Benzema avec Jovic. Voilà, donc là, on voit tout de suite au premier coup d'œil qu'il n'y a juste pas match entre les deux. Benzema l'éclate littéralement. On va mettre Benzema, le Kajovic, en R1. Et donc, il nous manque un milieu offensif droit à acheter. Mais on a l'effectif. Pensez-y. Si vous voulez garder un effectif pour ne pas avoir à chaque fois à réfléchir à ce que vous avez monté comme équipe, vous faites sauvegarder les sélections d'effectifs. Moi, je mets tout le temps le petit A. Je fais OK. Et là, si jamais vous vous amusez à tout modifier en match, je ne sais pas, hop, comme ceci, vous avez juste à aller ici, cliquer sur le A, ici, et tout est revenu comme vous l'avez construit. Voilà. Donc là, on a vu qu'il nous manquait un milieu offensif droit. Malheureusement, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo à droite, sans centre-dix. Non, il est clairement fait pour être soit buteur, soit côté gauche, je pense. À attaquant intérieur, je ne pense pas qu'Elié soit bon pour lui. Ou alors, peut-être qu'il pourrait progresser en centre, mais ce ne sera jamais sans un domaine où il va surperformer. Je préfère le laisser partir, qu'il performe dans un autre club, qu'il progresse bien. Surtout qu'avec son niveau, il peut aller dans un bon club. Ce que j'aime bien faire, c'est voir un petit peu les joueurs que j'ai oubliés au cas où je me suis trompé sur un ou deux joueurs. Là, on voit qu'il y a un Asensio qui aurait pu clairement rentrer dans mon effectif, notamment un MOC, mais qu'il est blessé 10 mois malheureusement. On a un Sebalos qui est très intéressant aussi, très très intéressant. Sebalos, notamment un MOC, j'aime beaucoup, à surveiller, mais en prêt pour le moment. Donc là, on voit qu'on n'a oublié absolument personne et qu'il faut donc trouver un MO droite. On va juste passer quelques jours pour voir si j'ai des offres pour Lucas Vazquez. Je crois en avoir, visiblement. Demande de prêt pour Rodrigo. On peut par exemple le prêter titulaire régulier au Borussia. Là, j'ai mis 0. Clairement, j'aurais mis plus. On accepte le Borussia. Voilà, ça partirait. C'est juste pour vous montrer le tuto. Là, j'aurais mis au moins 300 000 par mois, les gars. Le salaire, plus au moins 300 000, un truc comme ça. Puis, j'aurais baissé au fur et à mesure pour savoir quand est-ce qu'ils acceptent. Par contre, je n'ai pas d'autres offres. Donc, on va refuser le reste. Je n'ai pas eu d'autres offres, malheureusement, pour notre ami Vasquez, Lucas Vazquez, qui n'intéresse apparemment à lui personne. Donc, on va laisser à moins cher. Je veux m'en débarrasser, mais il ne me servira à rien. Ça m'enlève un gros salaire. En plus de ça, on a 60 millions. Avec du 72 millions, je peux acheter quasi n'importe qui. Alors, je ne peux toujours pas le vendre. C'est vraiment dommage. Donc, là, ce que je ferais dans ce cas-là, on voit deux clubs intéressés en pré et deux clubs plutôt sympas. Vous essayez de le prêter et ensuite, vous cherchez un milieu offensif droite qui veut bien venir chez vous, intéressé par votre club. Notamment, on a un Kylian Mbappé qui, je pense, doit être bien trop cher. On a Reymarès. On a pas mal de joueurs. On a un Philippe Andersen qui est absolument fabuleux dans ce jeu. Voilà, donc Philippe Andersen, 26 ans, brésilien. Attention aux extra communautaires. On a un Kiklikomar. On a un Flotovin qui, ma foi, est plutôt bon. En remplaçant du Réal, ça pourrait être très intéressant. On a un Federico Chiesa. Clairement, mon choix irait sur lui. Il est magnifique. Il a beaucoup de potentiel. Il est très, 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 très solide. On va tester de faire une offre. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais tester à 41 millions. Voilà, donc là, on m'en propose 118. Donc, ça veut dire que c'est environ du 70-80. Si jamais, on va faire du 40 millions cash, versement annuel, 3 versements. Et là, on teste un petit 30 millions, quelque chose comme ça. On va commencer un petit peu moins. On va commencer avec un petit 25 millions. 25 millions. Pour éviter qu'il me redemande du profit à la revente, vous le mettez. Vous faites le petit moins retirer et exclure des négociations. L'amical, on peut aussi l'enlever, sait-on jamais. Et là, on voit ce que ça donne. 40 et 25, ça ne passe pas du tout d'ailleurs. On va essayer 40 et 35. 40 et 35, c'est déjà mieux. Essayons 40 et 42. Ce serait quand même du 82 millions. Voilà. Et là, ça accepte. Sachant que ça prendra 40 millions, puis 14 sur 3 ans. Donc, vous pouvez sans aucun problème, avec vos 60 millions, l'acheter de suite. Sachant que Kesa, c'est une valeur sûre. J'ai déjà vu des parties, notamment sur mon Discord, où il est parti à plus de 140 millions, notamment à City. Donc, n'hésitez pas. Quand vous voyez ses stats, il n'y a pas de débat possible. Il fait vraiment très, très, très mal. Donc, pourquoi pas. Mais il y a aussi d'autres pistes intéressantes. Il y a Leon Bailey, qui peut être très intéressant également. 21 ans. On a pourquoi pas un petit souzo. Pourquoi pas un souzo qui pourrait peut-être être remplaçant derrière Bale. Etc. Etc. Voilà. Donc là, en tout cas, avec Kesa, on aurait une recrue, une très, très bonne recrue derrière un Garrett Bale. On aurait donc les postes doublés et donc un effectif typique comme ça. Donc voilà. Ça, les gars, c'est vraiment ma façon de faire un effectif au début du jeu. Notamment, là, je connais un petit peu le Real Madrid. J'ai essayé d'être objectif en ne prenant en compte que là mon expérience sur le jeu. Le visuel que j'ai à l'instant T. Voilà. Donc, c'est l'effectif que je ferai moi dans le jeu. Avec les rotations que je mettrai en place. Les joueurs qui partiraient en pré. Et les joueurs que j'achèterai. Etc. Alors, Kesa, je ne suis pas certain. Je chercherai bien plus autant que ça, les gars. Là, c'est juste pour le tuto pour vous montrer un petit peu comment je ferai. Les postes seraient donc doublés. C'est ma manière de faire. Vous pouvez vous en inspirer. Vous pouvez aussi, bien sûr, ne pas le faire. Je pense que ça peut aider les débutants. Notamment, avec les petites étoiles là. Je pense que beaucoup ne connaissent pas comment les mettre. Là, maintenant, vous allez savoir. Attention à la hiérarchie. C'est bien gênant. Notamment, je pense à Monaco. Où Glic doit être dans la hiérarchie. Bien que, malheureusement, moi qui aime jouer très haut défensivement. Ops, excusez-moi. Bien que moi, défensivement, j'aime jouer bien haut. Voilà. Là, on voit un 9 en accès, 8 en agi, 10 en vitesse. Clairement, lui, dans la hiérarchie, en leader d'équipe, ça m'embêterait vraiment. Donc, je ne le mettrais clairement pas. Et j'essayerai de le vendre. Ou malheureusement, de m'en débarrasser. Ou voir de le faire jouer sur le banc. Mais voilà. Donc, selon l'équipe, etc. Ça peut être gênant. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit like. Je vous remercie beaucoup pour le suivi. Bonne journée, bonne soirée. Et bye, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada